on peut commencer à papoter tranquillement le temps que les gens ils arrivent mais ouais ouais c'était génial la démo franchement moi je fais des cauchemont du canetti ou du kafka c'est du et le ward qui active un autre pote qui fait et le ward voilà c'était activation de blender rendering et tout mais bon je avec laurent je sais c'est la première fois que je voyais à présenter aussi mais laurent il fait toujours des démos qui sortent un peu de de l'ordinaire donc alors je regarde un peu dans le tchat si tout se passe bien j'attends un petit peu le go de sun qui va me dire alors tu vois ça va vous n'avez pas d'orage chez vous moi pour l'instant non non moi j'ai même presque du ciel bleu dit donc presque du ciel bleu ah ouais moi j'attends je regardais moi il fait 27 27 degrés il fait là donc ouais c'est la rivière ok vous savez quoi en attendant deux secondes je vais juste partager mon écran on va voir un petit peu on en est au jeu de la bataille navale parce que je crois qu'il ya gros combat dashboard alors vous devez voir mon dashboard là alors ça joue plus trop là je vois mais le top 10 se partage entre ces deux personnes il ya glory rich qui a la première et la deuxième place et ya weed weevil qui a les autres places et à eux deux ils arrivent à se partager le top 10 donc le jeu il tourne encore un donc n'hésitez pas à aller jouer là il ya 23 joueurs encore connectés essayer de les battre parce que voilà ça va être faisable je veux remettre l'url du jeu dans le tchat dans le tchat hop je le mets là hop je le mets dans event hop voilà et je vais couper mon non pas tout non j'allais faire stop broadcasting ça aurait été dommage stop sharing voilà ouais trop de trop de boutons moi ça la plateforme maintient pas trop il de soucis donc voilà bon écoutez on va commencer tranquillement donc c'est là la table ronde quand la ciaille est bonne ok donc ouais bravo pour le teaser mais en fait c'est une vieille c'est un vieux de suite que j'avais fait j'avais j'avais repris j'ai repris celle-là de de goldman mais j'avais fait aussi tout un tout une compile il ya il ya compil au mois compil au mois compil au mois il ya qu'est ce que j'avais fait encore elle elle met des vieilles tech ah oui elle n'est des vieilles tech sur son linkedin pour attirer les signes en les bobos voilà il ya voyant à toute une série c'est génial chaque chanson de jean-jacques goldman je crois qu'on peut en faire un tube haïti et donc il ya oui j'ai trop saigné avec tekton c'est là c'est là c'est quelqu'un qui m'avait sorti je crois qu'il m'avait sorti ça gg ça fait saigner un peu tekton et je crois que je n'ai juste de finir en tête et je lui serai en tête et c'était le même moment où on m'avait aussi montré comment faire de l'auto tune avec garage band sur 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 le mac donc c'est pas facile à l'auto tune parce qu'il faut il faut trouver la bonne note donc moi je me moquais beaucoup de ceux qui ont l'auto tune mais faudra même trouver la bonne note et tout et après c'est très rigolo donc du coup est ce que attendez je regarde si sonne me fait un petit signe ah oui il ya maintenant qui dit après les vieilles charrues il ya seb et ouais moi je me régale à chanter mais moi je chante pas très bien alors qu'il ya sylvain que vous connaissez peut-être qui lui a carrément une sur son site web il fait plein de reprises de chansons genre le craft man gagnant et tout il ya il en a toute une série et la semaine prochaine il vient à rivière à dev pour faire un talk sérieux mais il a dit si vous voulez je peux pousser la chansonnette aussi donc il va ramener son micro et à la fin au moment du cocktail il va pousser la chansonnette sur sort de trois chansons donc ça va bien le faire ok bref on est là pour parler de si aïe c'est une table ronde on va discuter enfin moi je vais modérer je vais tout vous laisser discuter ce que je propose c'est qu'on fasse vu que c'est une table ronde un tour de table pour se présenter enfin je vous laisse vous présenter et après je ou je poserai une petite question non on va voir lançons lançons le tour de table d'abord donc on va commencer dans l'ordre comme ça donc c'est philippe ok salut déjà si sébastien de nous recevoir enfin nous recevoir moi je suis philippe charrière je suis technique au lacomps manager chez gitlab donc c'est à dire je m'occupe des clients une fois qu'ils sont clients entreprise ok vincent yes vincent domester senior principal software engineer à redact mais je suis principalement lead de projet tecton donc tous les composants tecton la communauté etc et la partie intégration de un peu de choses ok et finalement donc moi je suis un truc du algram je suis ça le champ d'ingénieur chez github depuis quatre mois donc c'est assez récent et en fait solution d'ingénieur c'est que j'aime l'équipe vente à vendre github enterprise à ses clients donc accompagner les clients en avant-vente en poste vente et aussi des événements comme aujourd'hui donc avec la communauté de développeurs le plus possible comme j'aime le faire et comme je l'ai beaucoup fait dans le passé ok ok cool 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 donc l'idée de se parler de ci aïe sidi dans le cloud mais avant de parler dans le cloud peut-être rappeler aux gens qui sont tous là qui peut-être on est dans notre bulle c'est peut-être pas forcément classe que ça signifie ci aïe sidi ce que je vais demander à chacun d'entre vous c'est est-ce que vous avez un pitch elevator un punchline qui décrit rapidement ce que c'est la ci aïe sidi et on va repartir dans l'autre sens du coup maintenant alors tu que alors pour ma part le pitch ça va juste être on a on a diminué on a accéléré le développement en déplaçant les tests le plus possible en automatisant de plus en plus de choses et c'est continué sur ce principe là en pouvant faire tous les tests possibles toute l'intégration des différentes librairies et si possible en fonction des besoins des projets déployés également déployés dans un environnement de développement déployés dans un environnement de tests ou des environnements de production et c'est tous les outils qui tournent autour de ça quand on parle de la ci aïe sidi ok vincent tu as une définition à nous proposer moi j'ai pas de pitch parce que je suis un dev donc mais mais non en fait toi si aïe pour moi c'est vraiment l'automation l'automation auto automatiser tout ce que ce qu'on peut automatiser en termes de bulle et bien sûr s'assurer que la qualité et donne de nos de nos projets de produits soit là et sidi c'est le c'est le problème toujours à définir parce que des gens vont mettre quand il nous est libre et des gens vont mettre quand il nous déploiement donc en fait sidi c'est c'est pas clair exactement ce que c'est mais l'idée c'est de pour faire vraiment simple c'est tu build tu déploie en continu et l'idée l'idéal ça c'est d'automatiser d'être capable de d'être capable et de produire quelque chose et de livrer quand on veut et quand on ok et philippe alors moi je vais repomper un petit peu ce qu'on disait chez mes anciens petits camarades de chez clever les leurs claves dont le tu vas sur la home page le la première phrase c'est it right faster en désolé pour l'accent globalement c'était ce qu'on disait et mais ça ça correspond à la cia il a sidi pas pour moi s'il ya et sidi c'est presque la même chose en termes de mécanisme il ya que les objectifs qui sont pas les mêmes c'est que s'il ya quelque chose que tu sais faire à la main et que tu le fais dix fois par jour trouve une solution pour l'automatiser et que tu n'es plus à le faire à la main donc pour moi la cia il a sidi c'est vraiment courant comme résumé mais c'est ça va me permettre de faire plein de choses que ce soit plus moi qui passe ces choses là en fait ce soit fait automatiquement et comme ça ça évitera quelques erreurs si un matin je suis mal réveillé d'aller dropper à la base de prod par exemple ça ne peut plus arriver ok ça permet ça permet de se concentrer sur ajouter de la valeur tu disais que tu es un développeur ça c'est un truc de commercial ouais ouais mais ouais mais je jouais mais je vois aussi un peu ça peut être que je non on va pas vous prendre votre métier vous allez pouvoir vous concentrer sur la valeur ajoutée de votre métier on disait ça aussi j'ai qu'elle va pas ils le disent toujours ok j'ai clé vers j'étais celle bon après c'est pas quelque chose de nouveau si ici dit moi jenkins on va parler moi quand j'entends si ici dit j'entends jenkins enfin c'était quoi le premier nom encore avant qu'ils aient dû changer c'était mister et avant ça le tout pour être honnête le tout premier outil que j'avais c'était à l'époque maven c'était continuum je crois ça vous rendille pas connu à l'époque j'étais chef de projet donc je faisais faire ça l'équipe savait pas comment ça marche donc c'est quelque chose de pas nouveau pourtant j'entends souvent aussi dire ouais mais pour que la cicd soit efficace dans votre entreprise faut qu'il y ait déjà la culture on peut dévoquer ce qui soit implémenté parce que les devs et les ops vont devoir travailler ensemble sur cette partie là est ce que vous avez un avis là dessus oui qui veut commencer oui alors j'ai un avis alors ce que tu viens de dire c'est vrai mais pour moi c'est le truc total final le tél le plus gros échelon des choses à atteindre c'est pas la peine de faire un big bang dans une entreprise si déjà ça tu sais pas leur facile si tu n'as pas ça pour moi au début c'est de faire que on sorte un petit peu du concept où il n'y avait que quelques spécialistes de jenkins ou d'outils similaires et qui s'y connaissaient en réseau en système et c'était eux qui t'installer ta ciaille était obligé d'ouvrir les tickets pour demander des modifications l'objectif maintenant avant d'être dans un mode complètement devops c'est de simplifier le plus possible les outils si aille si aille si dit pour que les développeurs puissent les utiliser en collaboration avec les autres sous les admins 6 on les appelle comme on veut mais que justement les spécialistes puissent donner un degré d'autonomie aux développeurs sans que les développeurs viennent les enquiquiner toute la journée pour faire des changements ou sans que les développeurs soient obligés d'attendre le la disponibilité de justement de ces personnes qui ont d'autres choses à faire qui sont justement concentrés sur la valeur ajoutée de leur métier du coup de fournir c'est c'est comment dire ces outils où c'est ces petits bouts d'automation qui permettent aux dev de ne pas attendre et de faire un petit peu les obs de leur côté leur permet d'être plus tranquille et puis d'aller bosser je sais pas sur des côtes l'aspect cq de la l'infra ou des choses comme ça donc pour moi développe c'est pas obligatoire c'est plus c'est bien si les spécialistes savent donner des outils aux non spécialistes pour les aider à bosser une manière plus plus smooth enfin plus tranquille et du coup je sais plus si c'était tu ou vincent qui disait ça mais qui parlait de cycle continu ben voilà ça permet d'avancer un peu plus sans aller jusqu'au jeu commit sa build ça fait le test ça déploie ainsi de suite parce qu'il ya certaines boîtes qui veulent mettre un step manuel on va dire pour des vérifications c'est compréhensible au moins dans le toute la période de dev voie avant même de faire une release que les gars soient pas embêtés le développeur il doit développer et pas être emmerdé par pas être bloqué par plein de trucs compliqués j'avais aimé quand j'avais en fait des voques c'est arrivé un peu plus récemment il ya quelque chose que j'avais aimé quand je travaillais chez exo plateforme avec dimitri bailly et arnaud héritier donc arnaud héritier qui est sur cloud bise et sur jenkins justement il avait sorti en tout cas je peux peut-être que vous l'aviez entendu avant mais moi j'avais bien aimé quand j'avais discuté avec eux qu'on mettait en place la software factory chez exo qui était une release ça doit être un non événement et en fait en partant sur ce sur cette chose là c'est qu'est ce que tu dois faire dans ton usine logicielle dans les outils que tu mets à disposition des utilisateurs des développeurs des testeurs à l'époque on divisait les deux développeurs des testeurs des gens qui étaient ops pour que justement le code il part il puisse partir en release ou en production à n'importe quel moment et c'était mettre en place ces outils là donc l'effet final pour moi effectivement c'est que tu arrives à une équipe ou une organisation qui est devops mais c'est pas c'est pas nécessairement un prérequis en fait c'est plus ceci de se dire moi en tant que développeur moi en tant qu'ops moi en tant que qa moi en tant que machin faut que ce soit complètement transparent qu'on partage tous les mêmes outils et la même façon de travailler ok ouais vous le réagir entre sur vos trucs respectifs ou moi je suis plutôt d'accord mais avec l'on utilise des outils qui sont plutôt des racines similaires oui et du coup je vois je j'ai enfin à part dire je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit pas d'autres remarques ok je fais un petit tour sur le prêt après il y a quand même quelque chose de ça n'empêche pas que dans une équipe après on a des compétences et des centres d'intérêt qui vont être différents c'est à dire que moi avant de rentrer chez github la partie cia et la partie cd je m'en occupais pas c'est à dire que tu arrives sur des projets il ya toutes les personnes qui ont travaillé sur les jobs qui vont bien il ya des personnes qui ont les compétences et malgré tout les gens qui vont faire du provisioning sur ton cloud qui vont faire ton terraform ou équivalent qui vont faire tout le packaging toute la sécurité sont au moins au début des personnes différentes du corps développeur qui travaillent en ruby en java encore q sur c'est malgré tout l'écoute des différentes compétences et et la façon de travailler sur les projets il ya quand même un petit peu de différence entre quelqu'un qui va être plus d'orienter hop ce que quelqu'un qui est orienté puis c'est la ligne pour l'application je fais juste un petit tour sur le tchat parce que ça tchattant coup pendant qu'on tchatche ouais je commence avec la petite blague de gaël qui j'ai trop saigné avec jenkins ouais ça marche avec jenkins ouais 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 non plus en plus j'adore tectana on va revenir après moi j'aime bien jenkins ça c'est ce qui m'a tout appris on s'y aille eau donc tous les concepts je les ai appris grâce à jenkins il ya arnaud c'est bien aussi qui rappelle que parfois on a juste pas d'outils on a déjà inscrit bâche et c'est déjà un mille fois mieux que ce qui existait avant voilà moi je sais j'ai connu j'ai travaillé dans des grosses boîtes des grosses assurances où j'avais aucune de nos globules se faisaient sur une des machines du dev et voilà c'était tu prennes le irfail pour que tu mettais sur un répertoire partagé windows et tu envoyer le mail au à l'équipe ops mais ben c'est sûr ce chère fondateur là attention on a rajouté quelques genres ah oui l'histoire des slash backslash attention c'est pas ça c'est toujours pas fixé des trucs comme ça et et thierry qui nous dit dit mobi qui dit du coup si ci a ici dit c'est quand tu automatise tout le code c'est la ci a ici dit oui c'est le code qui gère du code pour atteindre un jour le nom code diguel et ce jour là je prendrai ma non retraite conclue thierry j'aime bien ce petit enchaînement c'est bien ce qui a montré le un petit peu là le chemin pour ça la direction du de finalement ta ci a ici dit c'est du code avec les jenkins files et du groovy dedans et qui finalement ça ça a commencé à parler beaucoup plus aux développeurs que de passer d'écran en écran à faire des paramétrages à oublier moi je me souviens j'avais l'impression que les jenkins faisait des blagues et que les écrans de config changer quand je revenais si tu veux parce qu'il y avait trop de choses pour moi et mon petit cerveau arrivait pas se concentrer et un jour j'ai vu arnaud à c'était web today à nantes qui parle des dengue files et ça ça m'a sauvé la vie quelques temps après quand j'ai eu à faire une un setup github jenkins me suis rappelé des jenkins files et je suis devenu accro à cette idée là tout de suite et du coup effectivement la la cia et la cd c'est devenu du code avec des objectifs un peu différent de ce qu'on connaît maintenant mais je pense que pour des devs c'est vachement plus facile à assimiler à comprendre ouais 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 et il ya arnaud aussi qui lui vient avec sa définition pour moi le cia et cd sert cet objectif ne pas stocker le code dans un dépôt sans qu'il ne soit déployé là de façon automatique et sur de sur la prod un code écrit non déployé ne sert à rien oui le code tant qu'il n'est pas en prod il n'existe pas oui mais le code ne peut pas être déployé de façon automatique partout je pense qu'il ya une partie on est encore loin pour beaucoup d'applications beaucoup d'organisations il ya plein de raisons pour le faire par contre qu'ils soient capables des bulles des préparés pour être déployés c'est pour ça tout à l'heure vincent parlait de déployer ou delivery c'est à dire qu'à la rigueur peut-être que ton note comme quand tu vas avoir fait le but c'est une image docker c'est un jar c'est un er c'est un binaire quel qu'il soit là tu étais prêt à déployer mais le déploiement lui-même pour plein de raisons ne peut pas nécessairement être être automatique mais par contre l'objectif effectivement c'est tout le code que tu meurges il doit il doit servir à quelque chose il doit être testé et il doit être packagé quelque part pour être potentiellement utilisée ouais ok et justement je pense que ce qui est important ce qui est important quand on va discuter avec des entre eux c'est dire que quand on va parler du gros du web etc eux font du déploiement continu il déploie tout le temps tout le temps tout le temps mais quand on va aller travailler dans des sur des projets un peu historique avec des équipes justement qui sont habitués à avoir une mise en preuve tous les trimestres comment on les comprend cette organisation là pour la déplacer vers quelque chose qui s'accélère c'est à dire que si on arrive à passer d'une déploiement un déploiement par trimestre un déploiement par mois et un déploiement par semaine c'est un gain qui est énorme pour tout le monde qui est tout et c'est pour et donc si on arrive en disant on va faire du cacd ils vont se fermer comme des comme des années voines sous la mer en disant mais nous on n'y arrivera jamais donc il ya cette partie là où les accompagnés et justement les outils avec lesquels on travaille tous c'est pour essayer aussi de donner un peu plus de pouvoir aux équipes de développement pour montrer qu'ils peuvent prendre en compte prendre en main cette partie là le plus simplement possible pour commencer à dire ben regardez nous de notre côté quand on déploie quand on écrit du code on l'a écrit on l'a testé on l'a testé dans plusieurs environnements c'est à dire quelque chose de basique ça va être je veux pouvoir tester avec node trois versions de deux versions de java avec la version quarkus en binaire la version quarkus en jar la partie cia et va être capable de faire ça la compilée l'a testé dans plein environnement pour pouvoir dire je prépare par la suite le travail suivant qui va être le déploiement qui dans un premier temps peut rester une fois par semaine même si moi en développement j'ai été j'étais prêt avant ouais ouais et du coup je vois une remarque de gaël là aussi à fait junkie c'est chouette au final mais le souci c'est de le maintenir je trouve ce qui est vrai et du coup ça nous amènera tout à l'heure à la discussion des services proposés par ben justement kitlab github des services de cacd manager en fait mais avant ça il ya une question de thomas au qui est aussi intéressante est ce que c'est mieux de spécialiser la conception de ces jobs à un devops ou un bureau ou bien de confier la tâche aux dev et à l'équipe enfin je m'avance pas répondu ça dépend mais 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 elle intéresse la question au début moi j'aime bien à l'équipe ça rejoint des votes après c'est pour des jobs compliqués et des gens qui maîtrisent l'architecture je pense que c'est mieux de confier les toutes les parties de jobs qui vont être utilisable réutilisable à des spécialistes par exemple les autres ou à des gens qui s'occupent de la sécurité tout dépend les cités dans l'armée j'imagine qu'il ya des il ya des en termes de déploiement et de choses comme ça il ya des choses très importantes à faire et après de comme disait tu gains c'est laisser de la latitude aux développeurs pour utiliser pour utiliser ces outils le développeur qui comprennent quand même que quand il va déployer quelque chose ça ça a des impacts il n'y a pas que son code donc il faut qu'il ait la compréhension de tiens moi quand je déploie ça en fait ça va pop et 3 vm ou deux pods où j'en sais rien donc c'est bien si la la vision de des quelques commandes qui sont lancés après tout là c'est comme pour guide l'aller les commandes de plomberie de guide moi je les laisse à des spécialistes les commandes de plomberie de de cia y est du dit tu fais du guide force c'est ça de toute façon dit fort voilà moi c'est mais j'ai une anecdote là dessus mais pas besoin de plomberie non j'ai pas besoin moi c'est j'ai un mais je suis en train de rédiger un kit de survie dit justement c'est ça me parle beaucoup mais je pense que toutes les gens qui est il faut les laisser aux spécialistes et qui vont filer des qui vont filer après des des helpers ou des tools ou des juste des fonctions que les devs vont pouvoir réutiliser en faisant un peu du des jeux de construction en fait pour arriver à eux ce qu'ils veulent faire par contre là dessus ce qui est intérêt c'est à dire que si tu prends une équipe de devs junior qui ne qui n'a jamais fait d'obs qui n'a jamais rien mis en production même si tu veux faire du devops il faut avoir la compétence pour avoir déjà de cesse que savoir sur quoi tu déploie demandez à des développeurs qui travaillent en société de service sur quoi déployer votre application en termes d'infrastructures il ya plein de fois vous allez ne pas le savoir par contre ils ne vont pas le savoir par contre ce qui est important je pense c'est que tous les scripts devops tous les tous les scripts d'automatisation toute la partie ci aille moi je vais automatisation d'une façon générale parce qu'il ya plein de choses qui le provisioning avant est ce que ça fait partie de la série ou pas ça peut faire partie d'un environnement ce qui est important je pense c'est que ce soit accessible à tous les développeurs pour qu'en fait comme un projet open source dire qu'on voit ce qui se passe dans une entreprise on partage ces ressources là les gens peuvent apprendre en lisant peuvent contribuer ont fait une poudre request sur une partie ci aille ou on veut un commentaire on fait de la revue de la même façon qu'on va chercher en tant que développeur a assez à simplifier ou améliorer l'application bah on peut améliorer la partie automatisation et contribuer et apprendre ce qui est important c'est que dans la partie où quand on va merger du code qui va partir donc et là c'est encore plus important parce que cette partie là va générer des choses en production c'est que ce soit contrôlier bien revu c'est à dire que moi en tant que développeur java ou node je vais pouvoir merger du code qui sera sur du code applicatif et la partie les scripts qui mettent en production le merge on va laisser ça à la partie au sre ou à la partie équipe à côté qui dans l'équipe qui a plus la compétence autour de la partie opson Vincent tu veux ajouter quelque chose bon pas vraiment tout a été dit j'avais évoqué quelques points mais un métier pour très bon jeu et comme dit dans le tchat dit sébastien du pierre qui dit si on a déjà une cia ici des sur les environs des environnements de pré prod ou de devs et qui c'est déjà une bonne chose c'est oui oui c'est ce qu'on essaye nous aussi moi c'est ce que j'ai on essaye de faire chez la date par exemple pour pour juste déployer ses workloads et c'est de donner ce sentiment de self serving aux gens puisqu'ils puissent toucher un peu voir ce qui se passe quand il déploie leur workload et je pense que ça compte aussi pour la ouais s'ils peuvent déclencher une cac d en pré prod et qui casse tout c'est pas très grave mais au moins ils peuvent apprendre sur leurs erreurs et adapter là dessus je pense que c'est c'est déjà une très bonne chose oui pousser en prod directement ouais ça se fait c'est ton métier tous les jours ça sébastien toi tu fais de la tu fais de la déploiement continu pas que moi j'ai déployé je fais du déploiement de paillettes en continu je voudrais réagir sur un commentaire qu'a fait gaël et gaël écrit jenkins reste privilégié dans les boîtes qui ne veulent pas mettre leurs credentials dans le cloud en fait c'est pas totalement vrai c'est à dire que jenkins reste privilégié parce que c'est la c'est la plateforme d'intégration historique c'est à dire que on c'est déjà assez présent dans beaucoup beaucoup d'entreprises il ya énormément énormément de pipelines qui ont déjà été présents et réécrire un pipeline sans valeur ajoutée en passant sur une autre tech pas nécessairement de la valeur tout de suite par contre ce concept de dire je veux pouvoir exécuter certains jobs chez moi et non pas sur le cloud dans un environnement on va dire confiner c'est pas le bon terme mais aujourd'hui toutes les solutions permettent c'est à dire que quand je peux être comme un sens là ça sera l'occasion que tu rentres dans le détail un petit peu de ce qu'apporte tecton par rapport à ce que fait tecton par rapport à actions et gitlab style quand tu travailles avec github ou gitlab tu peux exécuter tes jobs même si tu utilises une version managée et mettre tous tes crédits dans le local mais toutes les bases de données en locales sans avoir rien sur le cloud ou alors déployer la solution complètement on-premise certes c'est vraiment aujourd'hui justement ça fait partie des choses qui ont été importantes dans la mise en place des outils c'est cette compréhension que des entreprises quand on va toucher aux entreprises n'ont pas nécessairement envie de mettre plein de choses sur le cloud aujourd'hui je pense que demain et tous les jours on voit que ça bouge vers cette direction mais jenkins n'est pas la solution unique pour le faire heureusement d'ailleurs du coup merci pour la transition parce qu'on va parler un peu plus des solutions dans le cloud et manager on va aborder les deux en même temps et on a évoqué déjà plusieurs fois tecton 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 je sais pas comment le dire en français mais peut-être toi vincent c'est l'occasion de faire là là pour le coup je pense que tu as un elevator pitch pour tecton et ouais tecton en fait moi je dis tecton comme je dis en anglais en français parce que c'est trop compliqué de switcher tecton c'est ni plus ni moins que se dire les gens utilisent et sont habitués à Kubernetes en tout cas pour les gens qui sont habitués à Kubernetes pourquoi ne pas leur fournir un ensemble de composants qui fonctionne de la même façon que ce que eux ils ont l'habitude donc les YAML les objets et les CRD etc qui sont en cube mais ça leur permet de définir leur pipeline leur task leur pipeline et du coup d'essayer de rendre d'essayer de passer d'un Jenkins vers qui est un peu monolithe qui gère tout à un truc où tu définis tes pipelines tu partages un peu tes définitions etc mais au moins tu laisses la partie orchestration à cube parce que cube étant déjà un orchestrateur on a juste besoin de le laisser gérer en fait donc voilà après pour faire vraiment très très simple c'est ça la tecton c'est des objets plusieurs composants qui fournissent des objets cube te permettant de définir des workloads des workloads des pipelines et ça peut être utilisé pour le CI ça peut être utilisé pour le CI ça peut être utilisé pour ML c'est quoi déjà machine learning on a des gens chez IBM qui utilisent qui utilisent Tecton pour faire du machine learning puisqu'on a essayé quand on a fait Tecton en tout cas de faire un truc qui est relativement abstrait et qui n'a pas trop d'opinion pour que ça puisse être utilisé dans plein de use cases différents et petit à petit on crée on voit les besoins qu'on a et on crée d'autres structures Et après ça va déclencher c'est à dire que tu vas les tu vas te pluguer sur un repo guide par exemple et les événements qui vont arriver vont commencer à déclencher des pipelines de la même façon Ouais et en fait au départ il n'y avait que Tecton CD pipeline qui vient de du projet kinetic build qui a été sorti de kinetic et donc au début c'était vraiment juste cette partie pipeline et quand on s'est dit tiens nous on aimerait bien upstream dans la communauté on aimerait bien utiliser Tecton pour builder Tecton parce que sinon si on n'utilise pas ce qu'on fait c'est un peu dommage on s'est dit tiens il est moins qu'il y a quelque chose pour gérer les événements on a à kinetic et venting mais on voulait un truc plus simple donc on a créé un composé et puis après on a commencé à mettre en place ça on s'est rendu compte qu'on voulait stocker des résultats enfin en gros il y a beaucoup de choses beaucoup de features qui arrivent dans Tecton qui viennent du besoin lui-même de Tecton et bien et maintenant d'autres customers d'autres clients parce que maintenant IBM supporte déjà Tecton Google je suis pas sûr là tu portes déjà Tecton il y a pas mal de trucs comme ça donc ouais ouais j'allais dire j'allais dire sur 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 Tecton par exemple dans OpenShift nous ça nous ça nous simplifie par le but c'est que ça nous simplifie énormément la tâche par rapport à et au client par rapport à la gestion de Jenkins parce que Jenkins déployé dans OpenShift c'est c'est horrible à maintenir ça consomme beaucoup de beaucoup de ressources la plupart des besoins clients par exemple c'est je veux un Jenkins par équipe parce qu'en fait si j'ai pas un Jenkins par équipe j'ai une équipe qui va qui va vouloir ce set de plugins une autre équipe qui va voir ce set de plugins et ça devient un enfer à maintenir et bien plus on en déploie plus ça devient un monstre de ressources au contraire Tecton on essaie d'inverser puisque c'est un truc très lightweight et on dit bah voilà toutes les spécificités que vous avez qui seraient exprimées par des plugins en fait maintenant c'est des tâches c'est des trucs qui vont se passer dans des conteneurs c'est des trucs que vous avez que vous pouvez facilement partager il y a tout cet aspect là normalement et toutes tes ressources tu demandais une question sur le déclenchement bon il y a des triggers des ressources trigger mais même tu as une ressource qui s'appelle Task Run ou Pipeline Run c'est une ressource que tu appliques sur ton conteneur qui va déclencher ton pipeline donc là encore tout est sur la philosophie de déclaratif même le déclenchement c'est du déclaratif une ressource que tu vas appliquer sur ton cluster ça c'est un choix design qui est assez important dans Tecton c'est de se dire quand tu définis ton pipeline tu as ton pipeline, tes tâches et dans chaque tâche tu as des steps quand tu définis ton pipeline et tes tâches tu définis ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles vont faire mais quand tu les appliques à ton cluster ou quand tu les définis dans ton cluster elles ne font rien en fait elles sont utilisables derrière donc on sépare vraiment la partie définition déclaration de la partie je veux exécuter ce pipeline ça permet du coup par exemple de faire un pipeline qui est très générique et qui va permettre à une équipe de déployer différents workloads en utilisant le même pipeline juste en changeant des paramètres ou en changeant des ressources en entrée et ce qui fait la... ce qui rend... là je vais prendre une casquette très GitHub dans la question mais ce qui rend difficile dans certains cas la migration ou l'évolution de solutions Jenkins vers GitHub Actions ou autre c'est qu'en fait Jenkins a une palanquée de plugins qui est énorme, énorme, énorme et GitHub a les actions je pense que GitLab va avoir pareil un système d'extension et de plugins qu'est-ce qu'il y a ? Tecton est plus récent donc aujourd'hui en termes d'intégration si tu veux faire de la code qualité, du DevSecCode pour analyser ton code en sécurité pour tous les plugins que tu imagines il y a un système équivalent je suppose sur Tecton pour rajouter des choses ? En fait ça dépend, oui et non il y a des tâches donc en fait dans Tecton il y a une partie organisation des tâches qui peuvent être réutilisables ça va être créer une pull request dans GitHub ou une merge request dans GitLab ça va être communiqué via Slack c'est un ensemble de tâches qui peuvent être très facilement partagées avec tout le monde et on appelle ça le catalogue et il y a une UI qui s'appelle Hub et du coup petit à petit la communauté vient et ajoute des tâches donc il y a des tâches de DevSecOps qui arrivent pour analyser du code avec Sync ou d'autres trucs donc c'est petit à petit l'idée c'est que ce catalogue de tâches grandissent que d'autres boîtes aussi puissent fournir leur catalogue par exemple Google puissent fournir des trucs spécifiques Google Cloud, Amazon pareil, GitHub des trucs aussi l'idée c'est un peu ça même OpenShift on a notre propre catalogue avec certains trucs optimisés pour OpenShift l'idée c'est de petit à petit que les développeurs ou les gens qui utilisent Tecton puissent dire ah tiens j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, moi je fais mon pipeline mais je prends les tâches qui l'on est un peu partout et pour parler du lien avec Jenkins effectivement il y a un truc très important que nous on voit avec nos clients c'est ils utilisent Tecton, ils trouvent Tecton super intéressant mais c'est un gros big bang si on veut tout passer de Jenkins à Tecton et donc l'idée c'est de se dire comment on peut les aider à passer de l'un à l'autre Cloudbeez avait fait un petit projet pour essayer de traduire des Jenkins files de manière automatique en définition Tecton c'est un enfer, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de customisation qui se font par contre il y a deux projets qui existent qui sont sortis assez récemment, enfin deux trucs distincts un il y a un Tecton plugin un autre plugin dans Jenkins permettant d'exécuter un pipeline, une task run ça permet de commencer à écrire quelques trucs en Tecton tout en utilisant Jenkins ou l'inverse utiliser un Jenkins runner il y a une task Jenkins runner qui nous permettrait de faire inverse d'avoir un pipeline qui va il y a une partie du pipeline qu'on a déjà transféré en Tecton il y a une partie du pipeline qu'on n'a pas encore eu le temps de transférer on le met et c'est Jenkins file runner qui va bootstrapper le truc avant de poursuivre juste parce qu'on me fait signe dans l'auréate qu'il y a des questions dans la section Q&A il y a deux questions bon, je commence avec celle-là est-il prévu un éditeur graphique de pipeline Tecton plutôt que l'édition des fichiers à plat YAML ? alors je vais te laisser répondre mais si tu utilises OpenShift tu as déjà cet éditeur disponible j'allais dire la même chose dans OpenShift il y a le builder qui n'est pas tout à fait en ce moment en tout cas il lag un tout petit peu par rapport aux features de Tecton c'est-à-dire que Tecton la dernière version c'est 0.25 l'éditeur il supporte il y a des files qu'il supporte pas encore qu'il supportera dans la prochaine release il y a aussi le plugin VS Code de Tecton ah oui qui a un builder visuel c'est les deux que je connais il y a peut-être d'autres trucs après pour l'instant c'est des projets communautaires open source qui sont portés par Red Hat et Red Hat est quasiment l'unique contributeur il n'y a pas de projet il n'y a pas eu un projet encore adopté upstream dans la communauté Tecton pour l'éditeur graphique en ce moment le focus là-dessus c'est plus pipeline ASCode etc. que vraiment l'éditeur graphique parce qu'on a beaucoup plus de demandes sur la partie ASCode que sur la partie édition graphique il faut réussir à motiver des développeurs front et UI autant sur la partie monitoring, alerting la partie UI est très importante c'est-à-dire comprendre rapidement ce qui se passe et comprendre, pouvoir voir quel workflow comment est le pipeline que tu as développé et qui a tourné au niveau du développement on s'aperçoit qu'effectivement ça permet une prise en main qui est plus simple mais dans la réalité une fois que les gens ont commencé à s'habiter et pourtant je suis loin loin d'être un fan de YAML parce qu'en fait c'est beaucoup de compositions alors effectivement ça pourrait être de la composition graphique parce qu'au bout du compte on réutilise beaucoup de parties mais dans la réalité que tu le fasses dans du code ou dans une interface graphique ne change pas grand chose sauf que développer une interface graphique coûte très cher il y aura toujours ce lag avec on a rajouté ses fonctionnalités ses attributs, ce machin donc je pense que c'est... moi je trouve que c'est une fausse bonne idée parce qu'au bout du compte c'est important de comprendre comment ça s'assemble derrière l'intermédiaire en fait là-dessus effectivement c'est une fausse bonne idée de faire du dessin de pipeline à la main mais ça rappelle ce qu'on faisait au début de Visual Studio.net où on pouvait construire ces pages ASPX au clic à la souris et après tu avais juste quelque chose d'immintenable parce que ça générait un code source de folie là c'est pareil moi honnêtement l'YAML j'ai appris à l'aimer maintenant j'adore je dis pas que je rêve en YAML mais c'est pas loin depuis tu as les cheveux blancs quand on voit ce qu'il faut faire pour faire du cube de toute façon on s'aperçoit que pour l'instant le YAML on peut difficilement s'en servir ce qu'on a proposé pour les runners GitLab c'est pareil on décrit ce qu'ils ont à faire en YAML ce qu'on a proposé mais ça fait pas longtemps parce qu'effectivement plein de gens demandaient ça c'est une preview de à quoi va ressembler le pipeline parce qu'avant tu lançais ton pipeline et c'est là où tu avais la preview en fait globalement ça te compilait entre guillemets le YAML et ça te dessinait ton pipeline et ça l'exécutait là avant même de l'exécuter tu as une preview avec les dépendances des jobs pour voir si tu n'es pas en train de puis un linder aussi pour voir si tu n'es pas en train de faire une connerie en fait et je voulais juste rajouter un et du coup c'est assez pratique mais surtout pour les gens qui débutent moi j'avoue que je ne m'en sers pas et je voulais juste rajouter on parlait de plugin en fait dans GitLab dans GitLab CI il n'y a pas de plugin tu as des features autour de GitLab qui sont liés à différents sujets que tu pourras utiliser à partir de ta CI mais il n'y a pas de plugin c'est juste à partir du YAML tu vas pouvoir exécuter des jobs mais il faut t'imaginer que les runners c'est des environnements qui sont une machine donc ça peut être un runner sur une VM ou même sur du bar métal et qui va utiliser en fait ou dans un container qui va utiliser le runner il va utiliser les ressources de l'endroit où il est installé donc si tu as besoin d'outils tu les installes sur ta VM dans ton container c'est pour ça qu'on en utilise de plus en plus avec les containers c'est facile et d'un job à l'autre tu peux changer l'image dont tu as besoin donc tu te fais tes outils quelque part tu te fais tes propres plugins on est vraiment allé au plus simple et du coup donc il y a eu même moi au tout début en utilisant GitLab j'installais mes runners sur des vraies machines entre guillemets après je suis passé sur des VM c'est super facile parce que tu peux reproduire ce que tu fais t'évites un peu l'effet mais je comprends pas ça marchait sur mon poste donc monter des runners sur du bar métal c'est pas forcément une bonne idée sauf pour des choses spécifiques comme pour de l'infrace code ou des choses comme ça et puis après il y a monter des runners qui savent utiliser du docker ce qui permet après de justement d'aller plus vers un une fois que tu as toute cette mécanique de faire plus facilement du cloud native et d'aller balancer tes runners dans du cube par exemple du open shift et là en plus de la reproductibilité tu vas gagner la comment ça s'appelle ? la scalabilité en fait donc nous les runners ils sont tout bêtes ils sont tout cons mais comme ils sont tout cons justement c'est facile de les déployer et de popper des runners dans tous les sens ouais cool je regarde la Q&A alors je sais pas si elle a alors il y a Sébastien qui demande quelle est la vision dans 3 ans avec l'apport des IA AI for code alors est-ce qu'on peut imaginer je vois pas je sais pas s'il y a un impact sur la CICD ben ouais tu disais tes runners un peu con-con est-ce qu'ils vont pas pouvoir devenir un impact ? je pense qu'ils vont rester cons mais je pense que c'est quelque part c'est le le mode de fonctionnement de la CI on a tous des modes de fonctionnement à peu près pareil enfin les logiques restent me semblent similaires moi ma vision et alors elle n'engage que moi c'est que les runners vont rester cons c'est juste des pass-plats et des exécuteurs de tâches mais tu vois on parle beaucoup de sécurité de SAST par exemple ou même de DAST et on en fait tous quels que soient les produits pour aller analyser la ou la qualité ou la la sécurité en fait la recherche de minabilité dans le code on pourrait imaginer parce que SAST par exemple ça va te donner des conseils en disant attention c'est pas bien d'écrire ton code comme ça parce que si tu fais enfin tu peux mettre dans un Eval en JS tu peux lancer ce que tu veux quoi tu pourrais imaginer qu'il y ait alors je sais pas quel nom on lui donnerait si ça se trouve ça existe déjà mais qu'il y ait un un espèce d'analyseur qui dirait ton code COBOL pour le migrer en coteline Vertix et ben ça serait bien que tu fasses ça et donc je pense que l'IA pourra servir à t'aider à améliorer ton code après peut-être que l'IA aura et là ce serait plutôt du machine learning mais c'est pas du tout mon domaine donc j'extrapole mais peut-être que l'IA pourrait aider plus sur le côté infra pour arriver à optimiser les ressources d'exécution parce que je vois de plus c'est les pardon vas-y non non c'est ça c'est à une partie qui serait sur le code c'est à dire l'optimisation du code il faut dire de l'intelligence quand tu codes t'aider à écrire du code le plus tôt possible capturer les problèmes les failles que tu pourrais avoir dans ton algo que tu es en train de coder et l'autre partie c'est à la rigueur peut-être optimiser de la même façon que ça peut être fait sur du code faire ça sur tes pipelines pour optimiser le pipeline et ensuite il y a quelque chose qui est autre qui est sur l'infra proprement dit c'est comment tu gères la scalabilité l'optimisation de la scalabilité pour faire du scale up scale down enfin toute l'élasticité et là ça serait vrai pour des runners ça serait vrai pour tes mais comme tes applications et même avoir l'activité après il faut arriver à mesurer à quel point actuellement cube est suffisamment intelligent justement pour faire le scale up scale down ou les outils qui tournent sur cube qui est native normalement et fait pour ça enfin je connais que la partie serving mais jusqu'ici ce que j'en ai vu le scale dans les enfin l'élasticité est super bien fait super bien géré est-ce que c'est suffisant est-ce que sur une grande échelle quelqu'un qui aurait je sais pas comment on dit pour Tecton mais on va dire 8000 slaves Jenkins est-ce que ça suffit est-ce que ce qu'on a aujourd'hui suffit pour le rendre élastique intelligemment ou est-ce que justement on aurait besoin de machine learning ou d'intelligence artificielle Ce qu'on voit aujourd'hui dans la communauté par exemple des runners il y a une partie qui est 100% cloud gérée par Github quand vous avez un projet open source et que vous faites du Github action c'est géré par exemple 100% par Github il y a une partie où tu peux installer tes runners il y a tout un effort autour de la communauté Cube justement pour avoir les runners qui sont gérés le scale to 0, l'instanciation de nouvelles choses la mise en place des nouveaux runners de façon sécurisée avec ton repo sur Cube alors aujourd'hui il n'y a pas d'intelligence en tant que telle c'est pas de l'intelligence artificielle ça reste de la config mais par exemple tu vas avoir en fonction de la CPU qui va être utilisée etc. les mêmes métriques que ce que tu fais quand tu fais du pod classique mais pour tes runners de CI une autre question de Damien intéressante du coup parce que ça apporte l'aspect Github il dit si on devait comparer Tekton avec Argo Workflow les pour et les contre de chaque outil alors moi je sais qu'on peut faire de l'Argo CD donc du Github avec Tekton parce que je le montre même dans mes démos mais Vincent tu as un avis là ? ouais là c'est Argo c'est pas Argo CD c'est Argo Workflow donc c'est la partie purement Workflow qui est relativement similaire dans son approche à Tekton dans le sens où c'est pouvoir pouvoir exécuter ses jobs dans 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 cube j'ai moins utilisé que Tekton c'est normal je pense mais j'ai un petit peu utilisé la la vraie différence pour moi c'est que il n'y a pas ce split définition Runtime et ce split Task pipeline donc en gros on définit son workflow ou alors je ne suis peut-être pas assez loin non plus mais pour moi on définit un workflow le workflow on peut le définir il y a des paramètres il y a une une un aspect d'ag donc un aspect graph d'exécution comme dans Tekton le truc c'est que c'est un objet on définit son truc dedans et quand on l'exécute ça s'exécute quand on le met ça s'exécute donc j'ai pas vu l'aspect partagé ces workflows etc. qu'il y a dans Tekton pour moi c'est la grosse différence dans ce que je connais de workflow après sinon l'approche est la même et 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 pour moi l'approche même de GitLab Github tous les nouveaux CI ou tous les CI Cloud il y a un truc sur lequel tout le monde s'accorde que j'adore c'est de se dire en fait l'intelligence elle est pas dans des plugins dans des machins elle est dans les conteneurs qu'on exécute et on partage tous la même vision et donc si on fait des images correctes avec ce qu'il faut dedans bah en fait les utilisés dans Github Github Action les utilisés dans Github Runner les utilisés dans Tekton c'est pas si différent au final c'est la syntaxe change un peu mais le reste est très similaire c'est juste une histoire de où est-ce que c'est déployé quelles sont les contraintes qu'on a etc. et avec Workflow ça fait partie d'une des solutions que je mettrais similaire à Tekton pour moi elle est un peu moins puissante dans son aspect partage de définition et split de l'exécution des machins mais sinon ça a l'air pas mal ok et du coup sur ce partage des visions j'aime bien et attention je vais pas troller mais c'est plutôt une utopie et vous savez que vous avez déjà posé la question en fait c'était il y a quelques semaines j'avais lu je crois que c'était Max sur Twitter qui voulait faire marcher ses github actions et à ce moment là ça fonctionnait pas bon ça arrive de temps en temps comme tout et il a dit même c'est dommage j'aurais trop voulu prendre ses github actions et balancer sur mon github que j'ai aussi mais je peux pas faire ça et on avait lancé la discussion on fait ah bah si github et github avaient comme base Tectone tous les deux t'aurais pas ce problème tu pourrais même les faire tourner sur ton propre cube et tout est-ce qu'à terme ça serait possible que ce soit la base commune à tous et vous github n'importe qui votre plus-value en fait c'est le c'est de manager le service donc le support peut-être je sais pas la scalabilité mais que la base soit la même est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez penser imaginer alors là c'est difficile en tout cas vu ma position c'est difficile de dire quoi que ce soit sur ce dessus je pense pas par contre non il y a un truc parce que si on regarde la façon dont tu écris les workflows les pipelines de chaque côté c'est un peu différent la philosophie est un petit peu différente on a des composants réutilisables qu'on assemble pour faire un pipeline la façon dont tu écris une github actions que tu la déploie c'est du javascript ou un conteneur docker ça sur la philosophie c'est la même sur l'implémentation c'est différent et on se concentre je pense tous sur plutôt si on veut parler de cube c'est d'être capable de faire en sorte que tes runners soient managés par du cube mais d'un autre côté aujourd'hui on peut pas nécessairement imposer à tout le monde d'aller sur du cube à chaque fois et tu as encore beaucoup beaucoup et c'est là où si on revient à la discussion pas la discussion mais au commentaire initial qui est un de mes commentaires qui était sur le côté Jenkins je vais utiliser un gros mot qui est un peu legacy et toutes les nouvelles solutions cherchent à simplifier cette partie là le but c'est qu'il faut que ce soit pas non plus si tu imposais d'avoir un Kubernetes pour pouvoir commencer à faire de la CI avec GitHub ou GitLab on remettrait une grosse barrière là où on lui dit bah non mais votre runner Jenkins vous le remplacez par un conteneur ou par un process dans une VM et vous pouvez faire la même chose et vous êtes sur votre SI de façon simple et que ça marche c'est compliqué cette partie là sur le papier c'est top mais on vient tous du monde Java pas tous mais en partie du monde Java J2E même quand on avait une spec qui était la standard on n'arrivait pas à faire des trucs qui marchaient les uns avec les autres donc imagine c'est basique tu as quelque chose où tu n'as pas de spec ah Vincent vas-y bah ouais ouais mais moi je suis plus vieux quoi mais euh ouais alors je pense que le l'interopérabilité donc c'est un des termes les plus difficiles à prononcer pour moi est d'ores et déjà possible alors tu as raison par contre tu peux forcer personne à être sur du cube en fait je pense je vais parler avec Vision GitLab je pense que côté GitHub c'est à peu près pareil mais tu le pourras compléter ce qu'on essaye de fournir c'est que notre CI soit complètement intégré dans notre outil de gestion de code source c'est que globalement quand tu es développeur tu ne sors pas de l'outil en fait tu es dans le même outil donc idéalement pour qu'il y ait un techton qui fonctionne aussi bien avec pour éviter le problème le problème qui a eu ton ami Sébastien un techton qui fonctionne aussi bien avec GitHub que GitLab il faudrait qu'on ait une intégration l'intégration est d'ores et déjà possible il faudrait que j'allais dire esthétiquement visuellement en parlant tant GitHub que GitLab soient capables d'afficher et d'éditer les pipelines techton directement au sein de 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 GitLab enfin de l'interface utilisateur GitLab ou GitHub moi ça me pose pas de j'ai pas de d'état d'âme par rapport à ça parce que tu prends des licences tu payeras pas plus cher si tu utilises GitLab avec techton je n'ai plus en tête le modèle de pricing de GitHub mais je crois que c'est à peu près pareil alors sauf sur le cloud parce que tu payes des minutes de runner donc ça ça peut avoir un impact ouais ça simplifierait la vie de de pas mal de monde après Vincent avait une bonne remarque sur met tes outils dans des containers et tu les utilisent les mêmes outils quel que soit ta CI finalement ton travail d'écriture de script de CI sera pas si violent que ça parce que tu déportes l'intelligence dans tes dans tes outils et tu as juste un des espèces de script façon bash qui vont juste ordonnance et ça c'est pas c'est pas si compliqué après c'est vrai que si on garde le il y a la problématique de je pense qu'on sera jamais du on aura jamais tout le monde sur le cube parce que c'est pas obligé parce que peut-être que d'ici là que ça arrive il y aura autre chose de nouveau qui sera sorti donc ouais c'est un sujet super intéressant c'est possible l'avantage c'est que ça donne du boulot à tout le monde l'histoire d'interopérabilité donc moi j'aime bien moi pour ajouter un truc là-dessus je pense que je suis d'accord sur le fait qu'à mon avis c'est avoir moi je me dis je me dis pas que que gitlab ou kitab devrait par exemple rendre accessibles les API Tecton ça fait pas forcément sens sachant qu'on peut aussi inverser le truc et se dire bah tiens Tecton si on voit Tecton comme un ensemble de ressources partageables pourquoi est-ce qu'on pourrait pas exécuter un pipeline lui-même dans une dans un dans un dans un dans un runner gitlab sachant qu'il y a en plus déjà réflexion là-dessus dans la communauté Tecton puisqu'il y a déjà une réflexion sur avoir un runner local de 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 en fait ça c'est déjà c'est déjà possible alors quand je dis c'est déjà possible c'est peut-être pas déjà possible la Tecton mais tu prends par exemple sur GitHub Actions si tu as des actions pour lancer Azure pipeline pour remplir Jenkins pour faire d'autres je pense que c'est plus faut juste attendre un peu plus d'adoption c'est à dire que je pense que c'est encore un peu tôt dans la communauté Tecton par rapport à l'adoption pour que cette action là je vais prendre le vocabulaire GitHub mais pour que l'action exécuter un pipeline Tecton existe et ça viendra en fait c'est à dire qu'à partir du moment où la communauté va commencer à faire ses jobs sur Tecton le besoin va immédiatement venir de dire je veux pouvoir faire ma CD avec GitHub ou avec une autre solution mais je veux pouvoir lancer mon pipeline dans OpenShift avec Tecton parce que c'est ma solution que j'ai choisie et le point qui est intéressant et Philippe le levait tout à l'heure c'est à dire que GitLab comme GitHub notre rôle c'est de fournir une plateforme au développement pas de l'imposer la seule chose qu'on impose entre Gimus et Git tout le reste autour c'est quelque chose tu veux faire un issue manager qui est du Jira qui est du Trello qui est du... tu peux le faire la seule chose c'est qu'on est tous abonné à Git enfin on utilise Git et les événements les hooks que tu as sur Git vont permettre de t'intégrer avec le reste du système mais évidemment moi je vais préférer si tout le monde utilise toute la stack et toutes les features de GitLab mais c'est pas nécessaire ça sera intéressant à la rigueur on fait un hackathon ensemble pendant tes vacances chose qu'on avait on a failli faire quelque chose ensemble il y a quelques mois mais à l'époque où on travaillait dans la même équipe je regarde juste les questions il y a une question je vois que Thug il a déjà répondu sur XL Diplos je connais pas il y a une autre question un peu plus technique je sais pas si quelqu'un pourra répondre peut-être toi Philippe parce que c'est quelles sont vos opinions sur concours CI je suis en C2 sur Kubernetes et mes Worker Runners sont concernés et je me demande pourquoi je devrais changer vers GitLab CI alors j'ai pas d'opinion en fait sur Google parce que je l'utilise pas après pourquoi est-ce qu'il devrait changer pour GitLab CI alors d'un côté je dirais si t'es bien avec ce que tu as et que ça répond à tout ce que tu as besoin ne te pose pas de questions on change pas après si t'as si t'as des douleurs ben ping moi en DM et puis on en discutera je je ouais ce que je disais j'ai pas d'état d'âme je suis content quand t'as un client ou un ou quelqu'un c'est pas forcément client parce que on fait de on fait de l'open source utilise la stack complète ça me fait plaisir je suis fier mais j'ai tellement de clients qui utilisent GitLab avec du avec du Jenkins que je ça ça serait mal venu de ma part de dire c'est pas une bonne idée si ça marche puis tu le disais il y a certains pipelines que t'as écrit en Jenkins t'as plus envie de les modifier en plus si ça tourne on va pas t'es pas obligé de migrer quoi le seul commentaire que je ferais là-dessus c'est faut faire et c'est toujours un pari qui est difficile quand on commence avec une nouvelle techno c'était c'est quand alors je connais pas Concurci je l'ai jamais vu donc j'ai aucune opinion la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est de se dire si tu investis beaucoup sur une technologie et qu'il n'y a pas d'adoption d'une communauté derrière tu vas avoir du mal à recruter tu vas avoir du mal à maintenir ton écosystème de plugins va peut-être pas être assez rapide et tu vas te retrouver bloqué par non pas parce que la techno marche pas mais parce que son écosystème autour ne prend pas je sais pas qui se souvient encore de et je peux m'en souvenir l'alternative qui avant que Q prenne le lead c'était je suis désolé messieurs il va falloir qu'on conclue parce qu'il y a l'autre track qui va commencer aussi et il va falloir que j'accueille Katia sur cette track là en tout cas c'était super cool super discussion on est resté bienveillant cool je pense qu'on a bien discuté du sujet ça peut continuer sur le slack allez sur le slack si vous voulez poursuivre la discussion en tout cas je suis très content j'ai pas vu leur passé donc c'est un bon signe bah écoute j'espère que c'était pareil pour tous merci 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 à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous